Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un petit VST, c'est le SubbassDoctor808 par United Plugin. Donc si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description. Le SubbassDoctor808, on peut le trouver directement sur le site de PluginBoutique au prix de 59 euros. Donc c'est un VST qui va vous servir principalement à pouvoir travailler vos drums, vos 808 et vos sons de basse. Donc en fait, ça va permettre de filtrer la basse, de rajouter du low et de la distorsion. Donc c'est assez subtil, assez fin, ça marche hyper bien et ça donne vraiment un excellent rendu. Donc on va aller voir ça aussi sur leur site, puisqu'ils vendent pas mal de plugins. Donc là, je suis directement sur le site de United Plugin. Donc vous tapez unitedplugin.com et vous allez avoir les différents VST que l'entreprise propose. Et là, pour aujourd'hui, on va directement voir le SubbassDoctor808, donc qui est à 59 euros. Pareil, il va marcher au format VST2, VST3, A et X, sur toutes les dos du marché, que ça soit pour Mac comme pour PC. Maintenant, on va aller voir dans Reason, ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai préparé un morceau qui va servir sur plusieurs tutoriels, puisqu'aujourd'hui, on va voir le SubbassDoctor808. Et dans le prochain tuto, on va voir le Transmutator, toujours de chez United Plugin. Donc c'est un excellent petit VST qui va permettre de faire des transitions entre divers synthétiseurs en utilisant des filtres. Enfin bref, il y a plusieurs techniques, on verra ça dans le détail. Mais là, pour aujourd'hui, on va se pencher sur le cas du SubbassDoctor808. Donc le VST, je l'ai utilisé sur mon bus de drum et sur ma 808. On va s'écouter le son déjà pour voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà le délire. Donc là, j'ai le VST. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Il est relativement simple. Donc déjà, c'est un VST qu'on va pouvoir redimensionner par rapport à la taille de son écran. Ensuite, on va avoir un bouton On-Off qui va servir entre guillemets de Bypass. Un potentiomètre pour le volume d'entrée. Un potentiomètre pour le volume de sortie. Ensuite, on va avoir la possibilité d'activer le filtre. Donc un filtre Low Pass que l'on va pouvoir gérer avec le Cure. Ensuite, ici, à gauche, on va avoir le potentiomètre de saturation. Et à droite, un potentiomètre de sub. En ce qui concerne les deux barres graves qu'on a. Ici, en haut, on va avoir le barres graves d'entrée. Et en bas, le barres graves de sortie. Donc on va commencer par les drums. Tout simplement parce que l'effet sur les drums est relativement bien. Et vous allez tout de suite comprendre, en fait, ce que fait le VST. Donc je vais faire tourner les drums au naturel. Et ensuite, je vais activer le Subpass Dr. 808. Donc là, on a les drums. J'active le VST. Donc on sent direct la différence. Le son est plus mat. Après, ça dépend le rendu que vous voulez lui donner. Donc en fait, grâce au filtre qu'on a ici. Là, je l'ai éteint. Si je le rallume. Je vais pouvoir doser l'effet du filtre Lopasse. Pour avoir la couleur voulue. Ensuite, je vais avoir ma saturation. Et enfin, si je joue sur les subs, ça va rendre le son un peu plus bouni. Donc je vous conseille de mettre un casque pour bien entendre toutes les subtilités. Donc là, on a le son au naturel. Là, je le filtre. Je rajoute la saturation. Et je rajoute de la Sub. Donc après, on va passer sur la 808. Pour la 808, ce que je vais faire, je vais prendre... Le spectrogramme. Enfin, le spectromètre, pardon. Je redescends au niveau de la 808. Donc là, on a le son uniquement... Je vais mettre uniquement le son de la basse. Parce que sur les 808, l'effet est vraiment très subtil. Donc là, si je coupe l'effet... La 808 est comme ça. Je vais remettre tous les paramètres à zéro. Je rallume l'effet. Et je vais commencer, par exemple, par filtrer la 808. Donc on va se rendre compte que le son de la basse devient plus fin. On le voit bien sur le spectrogramme. Ici, toute cette partie-là est filtrée. Si j'éteins le filtre... On voit que la forme va plus loin. Maintenant, si je rajoute de la saturation... Et là, si vous regardez dans cette zone-là... Si je rajoute de la sub... On voit bien que la forme d'onde a changé. Donc par contre, il va falloir y aller quand même doucement. Je vais augmenter un peu le son. Donc la 100... La naturelle... Je rajoute la sub... On voit bien ici que toute la forme d'onde s'est complétée. Si je rajoute la saturation... On voit que la forme d'onde arrive presque par moment jusqu'à ici. Et si je rajoute le filtre... Et si je rajoute le filtre... Donc vous voyez, c'est assez subtil. Donc là, j'ai mis la saturation à balle. Comme ça, on voit bien les effets... Je vais réduire légèrement le sub... Et là, je vais faire intervenir le filtre... Pour avoir une belle 808. Et donc ça me fait vraiment une belle courbe. Et là, il n'y a plus rien qui va dans les aigus. Donc si je recoupe... Si je coupe que le filtre... Avec l'effet de la distorsion, vous voyez... Bon après, je me suis mis à fond. On s'arrête dans les 6000 Hz... A peu près. Là, si je recoupe le filtre... Avec la saturation, vous voyez, on vient jusque là. Donc c'est vraiment un outil qui est pas mal. Sur les drums, ça a aussi un excellent effet. Quand on double-clique pour pouvoir revenir à zéro, par exemple, ça vous entre un petit clavier numérique. Pareil en ce qui concerne les différents potentiomètres. Même ici, vous avez juste à taper votre chiffre. Ici, vous avez quelques presets. Vous pouvez sauvegarder les vôtres. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, le master, il est pas encore fini sur le son. Mais si je rajoute... ... 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